salut tout le monde j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo on va essayer d'éclaircir du bois alors c'est une technique que j'ai vu sur sur internet j'ai jamais testé je ne sais pas du tout si ça va marcher donc du coup on va tester ça ensemble alors j'ai pris une porte une porte qui est en noyer donc qui était teintée qui était qui était vernis donc là je l'ai laissé tel quel est ici je l'ai je l'ai foncé donc à blanc pour que l'on voyait pour l'on voyait le bois donc en fait là le bois paraît très très clair comparé à avant mais en fait quand on remet du vernis le bois va refoncer quasiment comme avant ça je vais vous montrer je prends mon petit scotch je vais donc je séparais l'endroit que j'ai pensé faire comme ça séparer comme ça voilà là j'avais pensé mais pas suffisamment donc il n'y a pas tout qui est parti là par contre c'est bien net donc ici donc ici je vais mettre du vernis mat donc transparent comme ça on va voir si ça ressort autant foncé que là normalement oui normalement ça va ressortir aussi foncé d'où l'intérêt en fait d'essayer d'éclaircir le bois parce que sinon en fait quand on pense et qu'on remet du vernis la teinte remonte et donc en fait ça fait un support aussi foncé qu'avant donc en fait c'est comme si on avait rien fait alors là j'applique du vernis mat là où j'ai pensé là faudra laisser sécher mais en fait même en séchant normalement ça va être quand même aussi foncé que qu'avant je vais rincer mon pinceau donc maintenant on va utiliser donc la colle à brûler donc pour essayer d'éclaircir en fait le bois alors je re sépare avec le scotch comme ça on fera un côté éclairci avec la colle à brûler si ça marche et l'autre côté on touche pas pour voir s'il ya une réelle différence alors donc la colle à brûler j'en mets un peu là pourquoi je le fais au pinceau sur le 6 c'était marqué le fer à l'éponge je prends une éponge donc je prends une éponge je vais l'imbiber et je vais appliquer pour voir si ça marche bon vu que c'est encore là que c'est mouillé ben en fait il faut faut je pense qu'il faut attendre que ça sèche et c'est en séchant que normalement ça devrait s'éclaircir bon on attend que ça sèche et après ben du coup on va regarder si ça s'éclaircit tout simplement alors personnellement je place beaucoup beaucoup d'espoir pour cette méthode parce qu'en fait tout le monde en 2021 ou même là je pense que cette année ça va être pareil tout le monde veut du bois clair à la maison donc du coup si cette technique avec la colle à brûler ça marche alors là c'est révolution bon alors ça a séché je vois pas de réelles différences en fait là par contre voilà ça fait de ne pas avoir fait grand chose donc ce que je vais faire c'est que je vais en remettre parce que sur internet il disait qu'il fallait en mettre en fait autant de fois jusqu'à ce qu'on trouve jusqu'à ce qu'on ait la couleur que l'on souhaite donc apparemment ça doit s'éclaircir petit à petit allez je refais un tour moi j'en mets bien quand même comme ça ça me vibre bien on est au moins un petit résultat quoi allez je vais encore laisser sécher alors une deuxième fois apparemment ça n'a pas éclairci non plus donc du coup parce qu'en fait moi j'ai dans l'idée que en éclaircissant donc soit disant avec la colle à brûler qu'on arrive à ça une fois vernis parce que quand on vernis la teinte remonte et ça refonce à chaque fois donc du coup si on éclaircit pas en fait quand je vais passer mon vernis normalement ça va refoncer encore et là ça n'a pas l'air d'avoir éclairci mais peut-être que je me trompe peut-être que en tout cas ça a bien asséché le bois en fait ça l'a bien nettoyé en tout cas ça c'est sûr donc ce qu'on va faire voilà vu que j'ai déjà passé deux fois de l'alcool à brûler on va essayer de vernir pour voir si ça si ça refonce mon petit vernis alors du vernis mat pour éviter que ça fonce trop parce que le vernis satiné ça ça fait foncer encore plus alors là je mets mon vernis autant je suis mauvaise langue autant ça autant ça a marché on verra bien voilà faut laisser sécher de toute façon et après il faut repasser une couche de vernis donc là c'est sans avoir éclaircit le bois là c'est avec l'éclaircissement du bois fin soit disant avec l'alcool à brûler et là c'est brut sans rien sans alcool à brûler sans vernis juste poncer donc voilà ça a bien séché et c'est une catastrophe je vais vous montrer ce que ça a donné en fait ça a foncé le bois et en plus ça m'a fait des sortes de traînées blanches avec le vernis c'est horrible donc voilà ce que ça a fait j'ai l'impression que c'est encore plus foncé qu'avant encore plus foncé que là où j'ai juste passé un coup de vernis mat donc je vais enlever le scotch voilà c'est l'alcool à brûler qui a bavé dessous le scotch donc ça va sécher donc voilà en fait là on voit bien la différence voilà vous voyez les traînées de de vernis que ça m'a fait les traces blanches ça c'est je sais pas à quoi c'est dû alors que là quand j'ai vernis ça l'a pas du tout fait bien entendu mais alors là ça a foncé le bois et en plus mais après le vernis je sais pas c'est encore plus foncé que là où c'était brut mon dieu bon cette méthode bon ben on voit bien elle marche pas quoi au contraire si vous voulez foncer le bois et ben il faut utiliser l'alcool à brûler mais pour l'éclaircir non ça marche absolument pas c'est une catastrophe bon ben que dire à part que ben ça n'a pas marché voilà au contraire ça a foncé le bois ça a fait ça a fait n'importe quoi ça sert vraiment à rien ne faites pas ça à la maison voilà donc c'est tout pour cette vidéo c'est dommage parce que franchement mais j'espérais quoi j'espérais beaucoup et ben en fait non voilà bon mais tant pis donc ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à laisser des commentaires à vous abonner etc et puis ben à bientôt